Wouhou ! Déclaration de guerre à Counter-Strike ! Bang ! Bang ! Riot, blague plus, je vous le dis, Valorant va devenir un très bon jeu. Je m'étais exprimé au début de la bêta sur la qualité de ce jeu et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui me déplaisaient. Il y a eu énormément de choses qui ont été modifiées et donc le jeu est beaucoup plus appréciable. Et là encore, on fait une mise à jour très, très lourde, vraiment sur le gameplay de manière générale du jeu, pas que sur des agents, etc. Donc je vais vous dire tout ça dans le détail et surtout, je vais vous... Peut-être, peut-être, peut-être que j'ai percé aussi le secret de Riot pour vous dévoiler un petit peu l'état d'esprit dans lequel ils vont avancer dans un futur proche. Avant ça, je vous invite à faire vos achats sur mon site internet pour me soutenir, voilà, directement et venir me follow sur les réseaux sociaux que vous avez en description. Commençons par cette mise à jour en parlant du nouvel agent qui s'appelle Kayo, qui va être une alternative à Sova. Voilà, Sova, c'était le seul agent qui n'avait pas de doublure un petit peu. Des Smokers, il y en a, voilà, t'avais Omen, t'avais Brimstone, t'avais Astra, voilà, vous avez compris. Des Duellistes, il y en a aussi, hein, des Phoenix, Reyna, machin, vous avez compris. Mais par contre, des Sentinelles, Killjoy, Cypher, vous avez compris. Mais par contre, en termes de doublure, Sova n'avait personne. Et comment faire une doublure à Sova, mais en ne changeant pas trop... Enfin, en changeant son ADN, mais en ne changeant pas trop l'idéologie du personnage. C'est-à-dire prendre de l'information, etc., etc., etc. Eh bien, ils ont fait ça excellemment bien, parce que Kayo, pour moi, me paraît extrêmement équilibré. C'est quelqu'un qui va, j'ai envie de dire, c'est une sorte de Sova, mais un peu plus agressif. Pour les personnes, un peu plus agressif. Je parle vraiment en termes d'ADN. Comment vous, vous vous comportez ? Les gens qui aiment bien, qui ont plus de mobilité qu'un Sova, etc., par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il a une flash. Donc, à la place du drone, ils leur ont mis une flash. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça change. Un drone, tu peux prendre, entre guillemets, pas de risque pour prendre l'information, alors qu'avec la flash, parce que là, la flash de Kayo, attention, c'est la meilleure de tous les agents. Et un peu à la CS, pour le coup. Et donc, ça te permet, entre guillemets, de reprendre l'information sur la flash. Donc, c'est typiquement un peu comme le drone. La flèche de Sova, là, pour le coup, ils lui ont mis une sorte de couteau que tu lances et ça dévoile combien il y a de personnes. Donc, c'est clairement la même chose. Et ils lui ont mis une grenade. Voilà, ils lui ont mis une grenade. Et alors que Sova, lui, il avait des flèches électriques. Voilà, en gros, c'est plutôt ça. Et pour l'ultimate, il a une ultimate. Ça, c'est un petit peu inspiré des Battle Royale. Donc, sur Fortnite, sur Call of, sur, je ne sais pas, d'autres jeux également. Quand vous vous faites tuer, vous êtes KO. On peut vous ressusciter pendant un laps de temps. Là, c'est exactement la même chose. Vous avez utilisé l'ulti. Donc, ça va être un peu comme Phoenix. En gros, vous allez avoir une seconde vie. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, pour les personnes un petit peu plus agressives, je parle vraiment en termes d'ADN, ça va être ça. Maintenant, ils ont changé absolument tout le gameplay. Voilà, le run and gun. Voilà, tiré en courant. L'accuracy. Le tagging. Le contre-strap, etc. Donc, ça va faire extrêmement plaisir. Et là, pour le coup, je pense avoir percé, entre guillemets, le secret de Riot. Pour moi, Riot, pour le coup, en lançant Valorant, je pense qu'ils ont voulu faire un jeu accessible à tous. Et c'est ce qui a plu à tout le monde. Et c'est ce qui a déplu également aux pluristes, aux gens élitistes qui viennent de CSGO. Ils disent non, mais le jeu est trop facile. Je me fais tirer dessus des clics droits avec des habiletés, etc. Mais je pense que petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, ils vont faire des mises à jour pour rendre le jeu de plus en plus difficile à prendre en main. Ça va permettre, entre guillemets, à des gens de venir sur un jeu qui va devenir compliqué. Mais comme tu es venu au jour 1, tu vas progresser en même temps que le jeu. C'est comme si aujourd'hui, tu commençais CSGO. C'est trop dur. Tu viens, il faut tryhard le jeu. Les mecs ont des centaines d'heures de jeu, des milliers d'heures de jeu devant toi. Tu te fais casser le cul parce que le jeu est trop difficile à prendre en main et parce que les gens ont beaucoup d'avance sur toi. Là, sur Valorant, ils ont voulu faire ça. Mais si tu fais un jeu comme CS, entre guillemets, très élitiste, très difficile et très, entre guillemets, pas random, voilà. Eh ben, tu t'exposes aux mêmes difficultés. C'est-à-dire, tu vas aller sur Valorant, le jeu est trop difficile, tu t'en vas. Là, ils font un jeu très accessible et petit à petit, ils vont faire des mises à jour qui vont le rendre plus difficile au niveau de l'IM, au niveau du tagging, au niveau de, voilà, du run and shoot. Tout le bordel, l'équilibre des armes, l'équilibre de l'économie, plein de trucs comme ça. Et le jeu va devenir de plus en plus difficile, sauf que toi, en fait, t'as commencé jour 1 et donc tu vas progresser. Tu vas prendre 100 heures, 200 heures, 300 heures, 400 heures. Donc, à chaque fois, t'as une petite mise à jour qui rende le jeu plus difficile, mais t'as une connaissance de map, t'as les call-out des maps, t'as tes habitudes de positionnement. Tu sais déjà un peu maîtriser tes agents. Donc, en fait, tu progresses un petit peu au fur et à mesure que le jeu évolue. C'est comme si on te remettait sur un nouveau Counter-Strike, quoi, ce serait le kiff total. Bon, je pense que c'est un peu le secret. Peut-être que je suis totalement dans le faux, mais je pense que moi, c'est ça. Tous les agents voient un changement. Grosso modo, toutes les habiletés, voilà, toutes les habiletés augmentent en termes de tarifs. C'est super intéressant. Astra a un énorme nerf. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas mettre son Vortex en début de round. Voilà, dès qu'elle pose son norme en début de round pour Vortex et prendre les lobbies, par exemple, c'était beaucoup trop OP. Mais là, il va y avoir une espèce de délai de quelques secondes. Ça veut dire qu'on ne veut plus prendre les lobbies avec des habiletés. Si tu veux prendre le lobby, les checkpoints, là où il y a les screens de début de round, si tu veux prendre ces checkpoints-là, il va falloir faire la bagarre. Ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes le risque de le faire. Alors que là, avec Astra, ça ne te permettait pas de le faire. Et donc, Valorant, je trouve que là, il y a un bon rééquilibrage de ce côté-là. J'aime beaucoup. Bien évidemment, le temps de récupération des orbes, etc., devient de plus en plus long également. Côté Breach, au lieu de 3 flashs, on lui en met 2. Le prix des flashs augmente. Son ulti, il devient beaucoup plus fort par contre. Comme ça, on voulait redonner un petit peu de la vie à Breach, même s'il était quand même très très fort aussi. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est juste que les gens préféraient d'autres agents. Pour Brimstone, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on pouvait faire mieux avec sa balise et tout. Mais bon, il ne voit pas trop grand-chose. Côté Cypher, son ulti baisse de 7 à 6 orbes. Côté Jet, il y a un bon petit nerf. Tous ses spells, sa smoke, son jump, etc., deviennent beaucoup plus chers. Ça veut dire que c'est pas mal. Et son ulti passe de 6 orbes à 7. Parce que franchement, c'était n'importe quoi. Elle avait ses dagues tous les deux rounds. Elle te dashait dans la gueule et tout. C'était n'importe quoi, je trouve. Killjoy voit aussi un petit nerf. Ça veut dire que le temps de récupération pour sa tourelle et le temps de récupération pour son araignée deviennent beaucoup plus longs. On les double. Elle passe de 10 secondes à 20 secondes et de 7 secondes à 15 secondes ou 20 secondes aussi également. Omen, un petit buff pour le coup. Sa flash passe de 400 à 300 dollars pour faire une sorte de rééquilibrage général comme sur tous les agents. Parce que les flashs de tous les agents sont plus ou moins à 250, 300 dollars. Côté Phoenix, pareil. Ses flashs étaient à 200. Là, on les met à 250. On augmente. Côté Raise, gros, gros nerf. Donc, on a son boom bot, sa petite mobilette qui fait n'importe quoi. Elle passe de 200 à 400 dollars. Donc là, c'était obligatoire parce que ça ne coûtait pas cher du tout. Et son ulti passe de 7 orbes à 8. Donc ça, c'était fondamental. Pareil pour Sova et pareil pour Sage également qui passe de 7 à 8 orbes. Dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Sky voit un gros, 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 gros changement sur son agent. Le rayon de visibilité du chien, du drone, un petit peu comme Sova, se voit beaucoup plus clarifié. Voilà, on voit mieux, on voit plus loin. Et pour sa flash, elle passe de 3 à 2, mais il y en a une qui revient. Donc, elle revient au bout de 40 secondes. Ça veut dire que si elle flash une en début de round, à la fin du round ou au milieu du round, elle va récupérer une deuxième flash. Donc, dans tous les cas, elle a quand même ses 3 flashs. Donc là-dessus, pas foufou, mais tout le prix augmente. Voilà, les flashs étaient à 100 dollars, elles passent à 250. Le chien était à 200, il passe à 250 aussi. Voilà, en gros, c'est ça. Et son stun, le chien, quand il stun quelqu'un, quand il étourdit quelqu'un, il passe de 3 secondes à 4 secondes. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment sympa. Côté Sova, pareil, on le nerfe. Son arrow qui revenait toutes les 30 secondes, maintenant, elle passe à 40 secondes. Le coût du drone, il passe de 300 dollars à 400 dollars. Son ultimate, comme je vous le disais, il passe de 7 orbs à 8 orbs. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on voit la volonté de Riot de mettre moins en avant les habilités, les capacités, même si elles sont très fortes. Et plus un petit peu sur le gunplay. Et vous allez voir que je vais passer au gunplay, et c'est très, très intéressant. Côté Viper, pareil. Là, c'était le perso le plus fumé du jeu. On passe, sa mollo, elle durait 8 secondes par terre. Maintenant, elle va durer plus que 6 secondes et demi. Les coûts de ses mollo étaient à 100 dollars. Maintenant, elle passe à 200 dollars. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Maintenant, passons au gunplay et donc l'ADN pur du jeu. Et ça, pour le coup, c'est 99% du gameplay, j'ai envie de dire. Donc, toutes les armes se voient un nerf autour de l'inaccuratie, de l'imprécision. Quand on se déplace, il va falloir vraiment contre-strafer, être quasi immobile pour avoir de la précision. Comme sur Counter-Strike. Il y a des armes en particulier aussi qui ont été changées. Le classique, le frenzy, le ghost, le shérif. Donc, tous les pistoles. Parce qu'on peut voir que les pistoles ronds, c'était n'importe quoi. Et les échos, c'était n'importe quoi aussi. Que tu étais au ghost, que tu étais au frenzy, que tu étais au digueule. Tu pouvais un peu te balader, drive-by les gens. Tu étais là en patin en roulette, hop, bam ! Et t'envoyais une grosse patate. Ou alors le frenzy, tu rafalais en courant, en vomissant un peu par tous les balles. Et ça passait tout le temps. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une super mise à jour. Parce qu'ils ont rendu tous les pistoles beaucoup plus imprécis. Le judge voit son prix augmenter de 1600 à 1850. Donc, c'est une forme de nerf. Et les dégâts. Les dégâts, il fera un peu moins de dégâts. Attention par rapport à la distance. Si tu es toujours au corps à corps, tu vas te faire allumer par le bail. Derrière, on a pas mal d'armes qui se voient buff, j'ai envie de dire. Donc, tout ce qui est shorty, stinger, bucky, marshall. Voilà. Donc, le scout, le fusil à pompe, le premier fusil à pompe, etc. Voient leur prix descendre. Donc, beaucoup plus abordable, beaucoup plus accessible. Donc là, je ne vois pas trop l'idée derrière ça de Riot. Voilà pour le coup. Parce que je trouve que c'est des armes quand même qui sont très très fortes. Et donc, réduire les prix va faire que ça pourrait être sélectionné en compte de l'écho et tout. On a l'opérator qui passe de 5000 à 4700. Donc ça, ça va être très très intéressant. Parce que stacker 9000 dollars, c'était le maximum monnaie que tu pouvais stacker sur le jeu. Parce que tu avais plus de la moitié qui était investie dans un sniper sans habilité. C'était beaucoup trop cher. Là, 4700 dollars, ça te permet de prendre ça plus un petit kev sans habilité. Et tu mises sur ton gunfight de la WAP. Donc là, pour le coup, je trouve ça très intéressant ce qu'ils ont fait. Mais pour les autres armes, je ne vois pas trop où ils veulent en venir. On a des armes qui sont beaucoup trop accessibles, j'ai envie de dire. La Bulldog voit un petit buff également. Surtout sur la cadence de tir qui vient plus rapide. Le prix de l'arme qui baisse également. Donc peut-être qu'on va avoir de plus en plus de Bulldog également. Donc pour le coup, je trouve que la mise à jour est exceptionnelle. C'est une petite déclaration de guerre à Counter-Strike. Parce que là, je trouve que le jeu va devenir de plus en plus élitiste. De moins en moins inaccessible. Pour moi, ce que je dis par là, c'est que c'est des jeux compétitifs. Et pour qu'un jeu se veut compétitif, il faut forcément qu'il soit entre guillemets déséquilibré. L'effort, il faut qu'il gagne. Et les faibles, il faut qu'il perde. On n'est pas sur Fortnite. D'ailleurs, tous les joueurs pro se plaignent de Fortnite. sur le fait que le jeu soit équilibré. Que tout le monde soit sur une même base. C'est-à-dire que tu sois fort. Mais même si tu es plus fort, ce n'est pas toi qui remporte le fight. Et donc, ce n'est pas toi qui est le numéro 1 et qui domine. Et donc sur CSGO, sur League of Legends, sur plein de jeux comme ça. Quand tu es le meilleur, tu es quand même le meilleur. Il y a des situations où tu te fais défoncer. Mais grosso modo, quand tu es le meilleur, tu es le meilleur. Il faut que ça reste comme ça. Et là, sur Valorant, je trouve que ce n'était vraiment pas souvent le cas. Franchement, il faut dire la vérité. Et là, avec cette mise à jour, on voit vraiment qu'ils ont une tendance à vouloir déséquilibrer le jeu. Ou plutôt récompenser les gens qui sont meilleurs. Donc, j'attends de voir ça très très fort. Le tagging. Le tagging. On voit un petit nerf également. Donc avant, quand on était tagué. Donc quand tu prends une balle, tu avais ta vitesse réduite. Tu étais quasiment ancré dans le sol. Maintenant, tu vas avoir un petit peu une liberté de mouvement. Un peu plus. Donc très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous avez toutes mes vidéos actues sur ma chaîne YouTube. Je live également sur Twitch tous les jours. Venez donner un petit coup de bisous, les gars. Comme vous pouvez voir, là, on est à 630 subs sur la chaîne. Merci infiniment aux fidèles. Ça a grave baissé. Mais merci aux fidèles qui restent. Je vous aime, les gars. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501